Oui, parce que sinon je m'ai digressé ici, c'est incroyable, donc excusez-moi pour tout à l'heure. Donc dans cette rue, il y avait Jean-Louis Pindy, qui habitait dans la rue des Panoyaux, c'était des raisins qui n'avaient pas de prépins, c'est pour ça qu'on les appelait des Panoyaux. Donc le 24 mai 1871, il ordonne l'incendie de l'hôtel de ville pour retarder l'avancée des Versaillais. Donc voilà, je veux citer ici Lucien Descaves, qui était, il y avait 10 ans au monde de la Commune, donc évidemment il n'y a pas participé, mais il a été à un certain temps président de l'Académie Goncourt, il était admiratif de la Commune, et dans son roman historique qui s'appelle Philemon Vieux de la Vieille, qui vient d'être réédité d'ailleurs, enfin qui a été réédité il y a quelques années, mais donc on peut se procurer aujourd'hui, voilà le portrait qu'il fait de Jean-Louis Pindy, petit, rabelé, vigoureux, soigneux de sa personne, et narguant la vieillesse comme il avait nargué l'Empire, les dangers, l'adversité, la mort. On était toujours sûr de le trouver sur la brèche pour agir, sur la branche pour chanter, il nasillait même un peu en chantant, comme un breton qui aura avalé son bignot. On a déposé plein tes bretons là. Voilà, et du coup un deuxième point aussi qui nous fait nous arrêter ici, c'est que pendant la balade, vous allez voir, on va essayer d'apporter à la fois des côtés historiques, pour rappeler ce qu'était la Commune, mais aussi de se rendre compte qu'il y a encore plein de lieux, de collectifs, de choses qui se passent aujourd'hui dans le quartier en particulier, qui sont en fait des clins d'œil aussi, des façons de faire encore vivre les idéaux de la Commune. Donc là, le premier qu'on avait envie de vous partager, c'est notamment le bar Saint-Sauveur qui est juste en face, qui a ouvert en 2006, qui est assez connu au-dehors de ses consommations de bon marché, etc. dans le quartier, qui est aussi un bar assez emblématique de l'extrême-gauche et du mouvement antifasciste, et qui effectivement a souvent aussi fait les frais de certaines actions fascistes, qui ont été reconnus. Avant la guerre, c'était un local des Amis de la Commune, il y avait un petit local, on peut voir encore des photos où on voit les gens rassembler, je ne sais plus si c'est là ou là, d'ailleurs, parce que ça a changé, mais c'était ici, il y avait un local où les Amis de la Commune, on dirait l'extrême-gauche parisienne du quartier, se réunissaient, juste là. Mais les immeubles ont un peu bougé, celui-là, c'est récent. Voilà, donc toute une histoire, et du coup, juste en date, il a souvent été la cible, et notamment le 4 juin 2020, de militants de l'extrême-droite qui ont attaqué la veille de l'anniversaire de la mort de Clément Méry. Oui. Voilà. On peut passer du coup à la suite, au troisième point.